Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 111e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Tikhonov. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc avant tout, posons des notations. Donc soit FISI pour I appartenant à I, une famille d'espaces topologiques tels que pour tout est de I, FI est non vide. Et soit PI pour I appartenant à I appartenant au produit pour I appartenant à I de l'ensemble des applications, du produit pour J appartenant à I des FJ dans FI tels que pour tout I de I et pour tout XK pour K appartenant à I appartenant au produit pour K appartenant à I des FK, PI de XK pour K appartenant à K est égal à XI. A présent, démontrons le théorème de Tikhonov qui nous dit que pour tout J de I, B au ronde de FJ, FJSJ est équivalent à B au ronde de produit pour I appartenant à I des FI, produit pour I appartenant à I des FI, TPI pour I appartenant à I, FI SI pour I appartenant à I. Donc voyons l'application directe. Donc soit U ronde, un ultrafiltre sur E quelconque. Donc pour tout est de I, PI de U ronde est un ultrafiltre sur F de I. Donc pour tout I de grand I, il existe X appartenant à FI tels que le filtre des voisinages de X soit inclus dans PI de U ronde. Nous pouvons alors constituer une famille XI appartenant au produit pour I appartenant à I des FI tels que pour tout I de grand I, le filtre des voisinages de XI soit inclus dans PI de U ronde. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que le filtre des voisinages de XI pour I appartenant à I est inclus dans U ronde. Donc soit V, un voisinage de XI pour I appartenant à I quelconque. Donc, il existe OI pour I appartenant à I appartenant au produit pour I appartenant à I des SI, tel qu'il existe grand J inclus dans grand I, tel que le cardinal de grand J appartient à une étoile, et pour tout I de grand I privé de grand J, OI est égal à grand FI, et XI pour I appartenant à I appartenant à I appartenant au produit pour I appartenant à I des OI inclus dans V. Donc cela, nous l'avons grâce aux démonstrations précédentes. Donc pour tout I de grand I, OI est un voisinage de XI qui est inclus dans PI de U ronde. Donc pour tout I de grand I, l'image séproque de OI par PI appartient à U ronde. Donc l'intersection pour I appartenant à grand J des images séproques de OI par PI appartient à U ronde, car il s'agit d'une intersection finie, car grand J est fini. Et l'intersection pour I appartenant à grand I des images séproques de OI par PI est donc égale à l'intersection pour I appartenant à grand J de l'image séproque de OI par PI, inter l'intersection pour I appartenant à grand J privé de grand J des images séproques de OI par PI, qui est donc égale à l'intersection pour I appartenant à grand J des images séproques de OI par PI qui appartient à U ronde. Poursuivons la démonstration Donc l'intersection pour I et I des images sproches de OI par pays Est égale au produit pour I et I des OI d'après les démonstrations précédentes Donc le produit pour I et I des OI appartient à U-rondes Et le produit pour I et I des OI est inclus dans V Par conséquent, V appartient à U-rondes Car U-rondes est un filtre Donc le filtre des voisinages de XI pour I et I est inclus dans U-rondes Donc, B au rond du produit pour IAI des FI, produit pour IAI des FI, TPI pour IAI, FISI pour IAI, est vérifié, d'après une démonstration précédente. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc, soit J IAI quelconque. Or, nous savons que B au rond du produit pour IAI des FI, produit pour IAI des FI, TPI pour IAI, FISI pour IAI est vérifié. et PJ est une application continue du produit pour IAPI, FI, TPI pour IAPI, FI, FI, SI pour IAPI dans FJ, SJ. Donc, B au ronde de PJ du produit pour IAPI, FI, FJ, SJ est vérifié. C'est-à-dire, B au ronde de FJ, FJ, SJ est vérifié par la surjectivité de PJ. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 112ème partie. Sous-titrage Société Radio-Canada